Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres, ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue au nouveau, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Bonjour les cancers, nous sommes partis pour votre guidance de la quinzaine du 1er au 15 avril. On va aller voir les énergies pour vous. On commence avec l'énergie principale, la dominante, celle qui va vous accompagner sur cette première quinzaine. Et vous avez l'énergie de l'information. Ici, on a un document qui arrive, des messages, un contrat, quelque chose d'important qui est révélé. L'information, j'ai l'impression qu'elle vient à vous ici. Il y a une forme de nouvelle importante. Alors, on va voir où est-ce que ça va résonner. On va voir déjà votre état d'esprit, comment vous vous sentez, ce que vous voulez. Alors, on a cet animal, ce fauve qui a surgi du paquet de cartes et qui vous dit je prends de vives initiatives. Donc là, si on met ces deux cartes ensemble, on a vraiment cette sensation que des nouvelles arrivent, un contrat, un engagement et que ça enclenche un processus pour vous. Je prends de vives initiatives où vous passez à l'action. Vous avez quelque chose, une proie, on va dire, puisque là, si on reste dans l'image du fauve, vous avez une proie en vue, un projet, un objectif. Et vous restez concentré là-dessus, vous mettez peut-être tout en œuvre pour obtenir le fruit de votre désir. Donc, je prends des initiatives, ça vous demande d'agir, ça vous demande d'oser, de faire les choses, de ne pas attendre que ça vienne à vous. Donc, peut-être que l'information, c'est aussi l'idée de parler de soi, de parler de ses projets, d'activer quelque chose, de faire des démarches. De revendiquer, de demander, de faire sa pub, de parler de soi. Vous voyez, il y a vraiment cette notion, il faut se montrer, il faut y aller, il faut entreprendre les choses. Mais l'information peut représenter un contrat. On a cette idée du parchemin, ça peut être vraiment cette notion de démarche, de contrat, de réponse qui viennent à vous. On va voir. Alors, la leçon, l'événement majeur, le défi pour cette période. Et vous avez un, deux de coupe magnifique. Donc, le deux de coupe, il va vous parler d'union, d'association, de collaboration, d'amour aussi. Alors, pour certains, ça va être ça. Ça va être peut-être prendre les initiatives ici en amour parce qu'on a la construction ici à deux. Il y a du partage. On est sur quelque chose ici qui engage, en tout cas, avec quelqu'un. Il y a aussi cette notion d'alignement à soi. C'est je m'engage ici à aller construire ce qui me rend heureux. Donc, je prends des initiatives pour construire avec quelqu'un, pour m'engager, pour m'unir. Mais ça peut être aussi pour la réalisation de mon rêve, de mon projet. Donc, ça peut résonner en amour, mais ça peut être aussi dans un tout autre projet, notamment dans le matériel où je m'unis à quelqu'un pour construire mon rêve, où je suis en train de me rassembler mon énergie, d'être en accord avec moi-même, d'allier finalement les pensées, les envies, les désirs avec les actions que je mène pour me réaliser. Alors, le conseil. Le conseil, c'est un disque de bâton. Le disque de bâton, il vous dit que vous pouvez déléguer, vous faire aider. Il y a la faim de quelque chose qui a été lourd. Alors, ça peut nous dire que vous venez de traverser une période un petit peu difficile, un petit peu lourde en responsabilité, beaucoup de travail, une surcharge émotionnelle, beaucoup de choses à faire ou l'impression de manquer de soutien. Et là, les choses se terminent puisqu'on arrive sur le 10. Et je pense que vous accédez à ce pourquoi vous êtes battu autant, avec autant de force finalement et de détermination. Peut-être que ça vous invite aussi quand même, cette carte, à ne pas en mettre trop sur votre dos, à vous ménager. Je pense qu'il y a une invitation ici à se ménager. Peu importe ce que vous voulez, ne vous en mettez pas trop sur le dos. déléguer, demander de l'aide. Vous avez le droit de demander vraiment de l'aide. Et là, je pense qu'il y a aussi cette notion de ne pas se mettre trop de pression. Alors, on va voir ce que vous disent les papillons. Si je regarde un petit peu toutes les cartes, j'ai la sensation que vous êtes vraiment dans une période qui vous amène à vous libérer de quelque chose de lourd, pour vous réaligner vraiment à votre désir profond. Comme si vous aviez subi peut-être une situation où vous prenez conscience que vous devez agir. Vous devez, pour arrêter quelque chose qui est lourd ici, vous devez reprendre les rênes de la situation. Peut-être revendiquer, mettre un terme à certaines choses aussi, pour être plus en accord avec vous-même. Ça peut être ça. Ou ça peut être la notion de se faire aider, se faire accompagner, ou unir ses efforts avec quelqu'un d'autre, par exemple pour un projet, pour pouvoir souffler un petit peu. Vous voyez, c'est... Par exemple, dans le travail, on peut chercher un collaborateur parce qu'on a une surcharge de travail. Donc il faut se faire aider. Ça va être important. Ça peut être dans ce sens-là. Au niveau relationnel et amoureux, ça peut être aussi discuter de ce qui ne va pas, discuter d'une réorganisation peut-être, d'une problématique importante, pour retrouver plus d'harmonie dans le lien. Alors, vous voyez, là, j'abandonne jamais. Je ne permets pas aux autres de m'intimider. Je le ressens ici avec ce 10 où vous avez le courage d'aller jusqu'au bout de ce que vous voulez obtenir. Vous n'abandonnez pas. Mais attention, ménagez-vous. Je pense qu'on vous dit que c'est important d'avoir des projets, d'avoir des envies et de la motivation. Mais il faut faire attention à son corps, à son énergie. Ça va être important. De savoir se faire aider et de savoir se poser des limites aussi à soi. Alors, on va aller voir dans le domaine matériel, financier, professionnel, les études. On a l'hélice. Les montagnes. Et l'encre. OK. Alors, on voit qu'on doit effectivement peut-être avoir cette sensation de blocage, de devoir batailler, de fournir des efforts pour obtenir quelque chose de concret. Je pense que là, il y a une forme d'instabilité ou de poids que vous voulez soulever. Je sens que l'encre ici, elle vous amène comme une lourdeur. Peut-être une lourdeur, pardon, administrative, juridique, d'organisation liée à votre hiérarchie. Ça peut être ça. Ça peut être aussi que là, vous traversez une période où l'activité est un peu chamboulée. Et il va falloir s'adapter pour rééquilibrer quelque chose, réorganiser, que ce soit plus juste. Le lisse, c'est aussi les appuis que vous pouvez trouver. Donc, on voit aussi que par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être verbaliser, officialiser, vous rencontrez quelques difficultés, mais vous retombez ici sur vos pattes. On voit qu'il y a quelque chose qui s'ancre malgré tout. Mais cette période peut être un petit peu instable. Bon, avec le bouquet, on a cette sensation que vous allez recevoir de l'aide, du soutien. C'est ce qu'on avait ici avec ce 10. Donc là, clairement, vous allez avoir un appui, un appui financier, un appui juridique, quelque chose peut-être, voilà, de concret qui va pouvoir vous aider dans votre projet professionnel et financier. C'est vraiment ce que je ressens. C'est qu'on arrive à débloquer une situation et on reçoit de l'aide et du soutien. Alors, ça demande effectivement, peut-être, bien sûr, des efforts. Mais je pense que là, des solutions seront trouvées, clairement. Ouais. Là, ça a été, je pense, un cycle assez compliqué pour vous. Heureusement, on arrive sur le 10 et on voit bien cette stabilité qui revient. Des réponses, ça confirme bien que les réponses ou de l'aide arrivent et vont vous permettre de débloquer la situation. Alors, d'un point de vue plus personnel, plus relationnel, amoureux, familial, les amis, la vie perso. Alors, on a le cœur ici. OK. Je vais prendre la petite carte tout de suite, le petit message qui vous dit, on a de la couleur, l'optimisme, la joie de vivre, la positivité, sentiments de victoire et d'accomplissement. Bon, alors, au niveau personnel, on est dans l'idée de se réaliser, de s'épanouir, de s'accomplir. Je pense que là, clairement, avec l'étoile, c'est ce qu'on vous disait aussi, on a une période peut-être un petit peu difficile parce qu'avec la tour, on a pu se sentir enfermé contre un seul. Ça peut être un temps de recul dont on a eu besoin aussi. On voit aussi qu'on est dans l'idée de construire sur le long terme. Avec les poissons, on est dans l'abondance, dans la joie, dans la communication. Donc là, on voit qu'on communique, on construit, on est optimiste. Il y a de l'amour, il y a de la joie. Effectivement, ça pétille. Ici, ça pétille et c'est fertile par rapport à tout ce qu'on peut espérer. Donc, tout dépend de ce que vous espérez. Peut-être que vous espérez une rencontre, peut-être que vous espérez un retour de communication ou bien la construction d'un projet d'engagement, un projet pérenne. Ça peut être un projet personnel, encore une fois, qui résonne avec le juridique, l'administratif, l'immobilier même. Là, c'est fertile parce qu'on a cette notion aussi, ça résonne un peu comme de l'argent aussi. Il peut y avoir vraiment un projet personnel ici qui nécessite un investissement aussi financier. Ça peut être lié. Si je suis purement dans le relationnel, dans l'amour, on voit qu'il y a une connexion très forte ici avec une personne et ça permet de sortir d'un enfermement, d'un sentiment de solitude. Donc, il y a comme une ouverture, effectivement. Ça parle de rencontres, de sentiments révélés. Ça parle de connexion très très forte avec quelqu'un et on fait des projets sur le long terme. on se projette ensemble. Ça confirme notre deux de coupe qui est cet alignement parfait, cette entente parfaite avec quelqu'un. C'est l'âme sœur. C'est vraiment ça. Et ici, on voit ça. On voit qu'on est dans une connexion très très forte avec quelqu'un et qu'on regarde dans la même direction. On fait des projets d'avenir. Il y a de la joie, il y a de l'optimisme. C'est positif. Les poissons peuvent nous dire que c'est une période propice sur cette quinzaine justement à ça, à rencontrer. Donc soit une personne qui va résonner comme une âme sœur soit des personnes avec qui on est très connecté notamment dans les amitiés ou pour travailler par exemple. Et au niveau du cœur du relationnel de l'amour, on est très connecté à son partenaire. On est sur la même longueur dont on se retrouve peut-être même physiquement. Ça peut être ça également. Quoique, pour certains ce sera physiquement parce qu'on a quand même la notion du deux de coupe mais pour d'autres il peut y avoir comme la notion aussi de beaux échanges à distance parce que l'étoile peut nous parler des réseaux. Donc il peut y avoir aussi peut-être justement des retrouvailles après une rencontre sur internet. Ça peut être ça. Ou je pense que l'étoile elle vous guide surtout. Elle met une forme de protection sur votre vie personnelle. C'est comme si les amours, les relations étaient en plein soleil sur cette période-là. Elle ramène un peu d'espoir, de foi, de lumière et de connexion aux autres. Je pense que ça recrée du lien avec les autres surtout. Alors on termine par un petit message. Je cherche à construire tel un architecte. Je mets de l'énergie et des intentions claires dans mes actions. J'anticipe et j'adopte une vision globale. Je structure et planifie mon projet. Puis j'établis des règles pour que les bases soient solides. Vous voulez quelque chose de solide, de stable. Vous voyez ici l'information ça peut être ça. Ça peut être cette espèce de plan que vous faites. Vous êtes organisé, vous êtes dans cette notion que je veux quelque chose de stable, de solide, de pérenne. Que ce soit matériel ou que ce soit dans les amours, dans les amitiés, dans les liens et dans les associations. C'est vraiment ça. On voit que vous êtes dans la construction effectivement. Je prends les initiatives, c'est ça. C'est que je mets en marche un processus. Je sais ce que je veux. Donc voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.